Consorts, confrères, camarades. Ce dernier mois a été un rappel douloureux des inégalités et des injustices qui existent dans la société. J'aimerais reconnaître que nous sommes présentement sur les territoires non cédés de la nation algonquine Anishinaabe et que comme militantes et militants, nous devons garder à l'esprit que le travail et la mobilisation que nous faisons envers le progrès se passe sur des terres volées. Juin est le mois national de l'histoire autochtone. Plus d'un an s'est écoulé depuis la publication du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et il n'y a eu aucune action concrète de la part de notre gouvernement pour donner suite à cette tragédie nationale. Nous devons reconnaître la nécessité d'apporter des changements à notre système judiciaire et notre économie. Nous devons devenir plus empathiques, plus sensibles, plus conscients les uns des autres. Nous devons continuer d'amplifier les voies marginalisées, de mettre pression sur nos élus pour qu'il y ait un changement réel et des actions concrètes sur les enjeux d'iniquité. Et aussi de travailler de concrétiser ce changement dans nos propres vies. Les tragédies récentes, la mort de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Regis Korchinski-Pockett, Caleb Tubila Nyoko et d'innombrables vies noires perdues, ont réexposé une blessure historique dans le tissu de notre société. L'oppression et l'assassinat systématique des personnes noires, des personnes autochtones et des personnes racialisées. Une blessure à l'un est une blessure à tout. C'est une devise qui a donné force et puissance au mouvement ouvrier depuis ses débuts. Nous, qui n'hésitons pas à se lever pour nos camarades ouvriers, nous devons aussi nous lever pour toutes les personnes en quête d'équité et de justice. La solidarité est au cœur de notre mouvement et nous devons être solidaires face à la discrimination, au racisme et à toutes les formes d'injustice qui existent dans nos milieux de travail, dans les politiques et les actions du gouvernement et dans nos communautés. Il faut se lever, se faire entendre et montrer le racisme pour qu'est-ce que c'est, laid, haineux et qu'il n'y a aucune place dans notre monde. Je vous invite maintenant à lire un message de la coprésidente et du coprésident du Comité d'action des membres Rationvisibles de l'AFPC-RCN, Joanne Robinson et Antoine Gomis. Nous avons aussi inclus des liens ménant à un communiqué de presse du 5 juin, ainsi qu'un message de la représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités visibles du SEN, Haley Millington. La vie des Noirs compte. La vie des Autochtones compte. Solidarité. La vie des Intimés. La vie des Deschins. La vie des Chinois. La vie des lift nhiềuфaires. Périfiez, c'est masculinity en main- ahora, mais non. La vie des Nations. Les�도-ソケaux prepared iajudant leurかな la vie, elle a cited laァ. Le damage. La vie des Necesü. Sarine,ï Le damage. – Le damage. Sous-titrage ST' 501